Mars 1991, le péage de l'île d'Oléron vit ses dernières heures. Demain, le coup du pont sera enfin amorti et son accès gratuit. Un répit de 21 ans pour les automobilistes qui pourraient bien prendre fin très prochainement. Le péage du viaduc, un vieux serpent de mer qui ressurgit à la faveur de l'été, alors que 22 000 véhicules transitent chaque jour sur le pont. Une formidable manne prélevée sous forme d'éco-tax, le rétablissement de l'octroi plutôt pour les partisans de la gratuité. L'instauration d'un péage, c'est d'abord la limitation de la liberté de circulation des gens. Ce qui est évident qu'à partir du moment où on met un péage quelque part, on limite la circulation. Donc ça, c'est la première des conséquences. Et en droit français, on a la liberté de circuler. La deuxième conséquence, elle est forcément économique, puisqu'à partir du moment où un péage est institué, on réduit mécaniquement la fréquentation de l'île. Plafonnée à 20 francs dans les années 90, elle atteindrait finalement la somme de 16 euros. Trop cher, selon les élus qui craignent un effet dissuasif. Je fus pour et maintenant je suis plutôt contre. Nos craintes, c'est que déjà le touriste, on le voit cet été, hésite à venir. Et donc ça fait une barrière, le prix. Et puis aussi, on vient de créer un complexe aquatique qui attire aussi des gens de l'extérieur. Est-ce que ce ne sera pas un nouveau frein ? A l'aube des municipales, les maires se ravisent. D'autant que l'essentiel de la manne irait au conseil général. L'économie doit-elle passer avant l'écologie ? Les commerçants de l'île se montrent partagés. Au premier abord, si je parle juste au niveau de mon commerce, c'est sûr qu'il risque d'y avoir des répercussions. Donc je peux avoir un petit frein par rapport à ça. Mais après, d'un autre côté, si jamais c'est utilisé la bonne essai, on ne serait-ce que pour sécuriser le pont, améliorer les infrastructures routières ou faire des choses pour l'île, ça peut être positif. Je ne suis pas sûre qu'il y ait moins de gens, que ça freine les gens pour venir sur le doléron. Ce qui serait bien, c'est mettre en place des navettes. Les touristes, de leur côté, redoutent un effet ghetto. On va faire comme à l'île de Ré. Et donc il y aura, je pense, un peu moins de monde. Ça va devenir bourgeois. Alors qu'ici, c'est une île familiale. Donc pour moi, ça me dissuaderait. Donc j'irai autre part en vacances. Et l'environnement dans tout ça ? Commerçants et touristes demandent un budget à part dédié exclusivement à l'écologie pour éviter que l'éco-taxe ne finance comme ailleurs un golf ou encore des parkings.